et salut à tous on se retrouve sur la chaîne pour la suite de taste of iron alors on était arrivé au niveau du royaume grenouille et il fallait donc du coup qu'on exploite donc un peu la zone et tout ça le village des grenouilles voilà au royaume le village alors sonne est fou le sonne est fou le sonne est fou le Reggie had expected something as foul as frog spawn but the frog lands were strangely like home apart from the smell non on vient the same pipes that were in station 24 7 were visible here this was how the frogs were invading jay was furious the engineering kept mols safe was being used to hurt Il n'a pas l'air si énervé le Jay hein. Bah ils en profitent les grenouilles, tu m'étonnes. Ah merde hein. Oh j'ai joué en tout cas. Il est mon bien, il est bon. Ouais de toute façon j'ai une des meilleures armures qui me protège contre les grenouilles et tout. Donc je suis plus ou moins serein. Normalement ça devrait plus ou moins bien se passer. Euh bon. A demain de toute façon je ne m'en sers pas. Ça va ils sont quand même assez généreux. Ils te mettent des trucs pour te recharger les fioles assez rapidement. Celui-là. Ça va, je vais élever le bouclier trop tôt. oh c'était beau ça ça m'a plu cette intervention tout en finesse comme ça à dégager oh le double il a piqué oh 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 Oh! 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 oh là comme son conflit tu veux pas te rendre utile tu es un peu là bas ouah là ça a été tendu et heureusement que j'arrive tout fait avec les armures tout ce qui va avec ... ... Reggie dreaded to think why the Warchief would keep so many captives. ... 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 Pour les expérimentés du shaman, le chef de guerre répondrait à beaucoup de crimes ce jour-là. Le shaman a essayé de s'occuper dans son travail. Les choses qu'il a fait et qu'il a utilisé sur Reggie's kin étaient ici. Je vais m'en débarrasser de l'autre et il commence à me gonfler. C'est gentil. C'est parti. 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 Oh là. Ce combat. Il va piquer sa race. C'est... Faut vraiment rester au corps raccord Ah merde Je suis deux et ben oh ça s'en plaît ouais on a bien compris t'es que pas ouais c'est un bon je trouve qu'il est beaucoup plus facile à aborder quand tu restes réellement au corps à corps que si tu essaies de le faire un peu à distance en prenant tes espaces tranquillement tu vois genre tu prends ton temps à essayer de dire bon là il va falloir que je trouve le bon moment pour arriver j'arrête tout ça à l'attaquer alors que franchement genre si vraiment tu restes au corps à corps et que tu la colle tout le long du combat franchement je trouve que le combat est beaucoup plus simple merde j'ai pas fait le plein de poison non ? pas du poison là ? c'est ici en bas non tant qu'à faire on arrive plus ou moins au boss final donc bon nous 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 sommes 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 Aïe. Merde, mais il a tué notre frère ? Et merde, je l'ai trouvé. Merde. 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 Oh, plonge. Qu'est-ce qu'il a encore ? J'ai comme ça, mais... Il a l'air chiant ! Allez ! Allez dans la bouche ! Merde, il est en bouclier, lui. Rantoichi autour là-bas, non ? Merde. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai l'impression qu'il a morphé un peu le frérot, non ? The ratfolk rejoiced to have their king home. They had prepared for Reggie's coronation in the throne room. They had been sure he would return to them. To Reggie, it was a bittersweet victory. He had proved himself, but it came at a cost higher than gold. It's a bittersweet victory. It's a bittersweet victory. It's a bittersweet victory. It was the start of a true golden age, free of the scourge of Frogspawn. Working with the molefolk below, they built a new kingdom of steam and industry and wonder. But that is, as they say, a tale for another time. It's a bittersweet victory, but it's a bittersweet victory. Oh, le pauvre, Marco, il n'a même pas eu le droit, ça rate. A son petit raton, ouais. Il n'y a pas moyen de passer directement. C'est chiant, les trucs comme ça. En tous les jeux, des fois, on t'oblige, genre, bon, ouais, tu peux l'accélérer, mais... En soi, qu'est-ce que c'est l'en foutre de savoir que Luc Bollander était le community manager, donc franchement... Non, j'ai envie de voir si ça débloque un truc particulier. Cheikh, à un moment, il y a un DLC aussi, donc... Je ne me rappelle plus le nom, Blue D, je ne sais pas quoi, il y a un DLC, ouais, en gros, il y a... Quand vous voulez faire, genre, les trophées et compagnie, si jamais vous voulez faire les trophées dans le jeu, ils ne sont pas non plus très difficiles, parce que généralement, il faut suivre plus ou moins que l'histoire principale pour pouvoir y arriver. Vous avez 27 trophées de base, et dans le DLC, il y a 3 trophées à côté, voilà. Mais Reggie a demandé s'il y avait des tasques qu'il avait abandonnées, ou des foes abandonnées. Maintenant, c'est le temps pour être sûr. D'accord. Moi, j'ai ma vieille tenue toute pourrie, là. Je suis ravi. La reine. Avec la paix, la paix, la paix, la paix, le Dug organisé un grand tournement dans la Régie. Comme la tradition de Cris, le prince doit prouver sa valeur avant tous les pays. Qu'est-ce que c'est, le tableau, là, du coup ? Ok. 5 étoiles. Capitaine Blacktay et 5 étoiles. Habituellement, en voyage sur les trois mers, le capitaine a fait une apparition spéciale au tournoi d'un bon Ray Gris bondi dans l'enceinte du tournoi. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, ben voilà, quelques petites quêtes un peu comme ça, droite à gauche à finir, sûrement pour essayer, je crois que normalement, il doit me rester, genre, 2 trophées pour obtenir le platine dans l'histoire principale. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, voilà, le DLC a essayé de finir, pareil, pour essayer de choper, je crois qu'il y a juste 3 trophées à obtenir pour avoir le platine. Et bon, il y en a un qui a l'air quand même... Alors, il n'y a pas le platine dans le DLC, mais un qui a l'air quand même assez chaud de trophée, c'est notamment, genre, vaincre, je crois, le dernier boss qu'on a affronté, du coup, le boss de fin de Chef des Grenouilles, mais en mode, genre, moustache sanglante. En gros, c'est le mode, genre, hyper, hyper, hyper compliqué du jeu, ouais. Donc, bon, celui-là, il va falloir s'entraîner, il va falloir bien s'entraîner avant de le tenter, je crois. Voilà, bon, en tout cas, on finalisera peut-être, ou je le ferai pour moi, je le ferai pour moi, les dernières petites quêtes et tout ça, voilà. C'était la fin de l'histoire, puisque de toute façon, mon principe à moi, c'est de vous faire un let's play, mais tout en essayant, voilà, de vous raconter si possible l'histoire principale du jeu, après, tout ce qui concerne les petites quêtes à droite, à gauche, des trucs un peu, voilà, à essayer de fignoler, quelques zones, quelques trucs, ben, ça, je me le réserve un peu pour moi, on va dire que c'est mon petit plaisir. Mais, en tout cas, très, très bon jeu, passé franchement un très, très bon moment dessus, je m'y suis mis, je fais d'une traite, voilà, je suis mort quelques fois, franchement, il y a certains combats assez tendus, il y en a d'autres, ça va, je veux dire, tu as des boss, ça se passe facilement, il y en a d'autres, beaucoup plus difficiles, tu comprends, peut-être d'autres se casseront plus facilement les dents sur des bosses que j'ai trouvé plus faciles, et vice versa, voilà, mais en tout cas, l'histoire était pas mal, je trouve qu'un peu, voilà, cet enchevêtrement un peu de peuples qui vivent tous un peu, genre, aux abords, aux abords, pardon, d'une même terre, ben, franchement, je trouve ça cool, genre, un peu, cette histoire avec les rats, le peuple des rats, le peuple des grenouilles, les moustiques, comme ça, en plein milieu, avec les larves, il y a également la tortue, qu'on avait rencontré, les tops, dont on a fait la rencontre aussi, pareil, dernièrement, je veux dire, franchement, voilà, et chacun a un peu sa façon de concevoir la vie, chacun a un peu sa façon de concevoir le monde, je veux dire, tu vois un peu ces grenouilles qui vivent un peu dans ce style de marécage un peu dégueulasse, dans ce monde un peu, réellement, un peu sauvage, tu as ce côté avec ces rats qui sont un peu, quand même, civilisés, qui vivent dans un château, et en même temps, tu as ces tops qui vivent dans un monde complètement, genre, industrialisé, avec des trucs de raffinerie, des trucs de garage pour la voiture et tout, je veux dire, le train, le tramway, je veux dire, voilà, eux sont réellement à la pointe de la technologie par rapport à tous les autres, et franchement, je trouve que, voilà, cette idée aussi, en même temps, d'affronter, de faire affronter ces différents peuples les uns les autres, ben, je trouve ça cool, parce que tu viens, tu es là, tu n'as pas l'habitude de voir, ben, en gros, genre, l'histoire des rats contre des grenouilles, je veux dire, c'est pas un truc, genre, du style de dire, c'est le loup contre les agneaux, ou, je sais pas, ou des trucs qui s'affronteraient facilement, ou les chiens contre les chats, tu vois, si tu veux, mais voilà, je trouve que c'est un peu original, ça sort un peu du lot, les décors, franchement, ils sont sympas également, non, franchement, l'ambiance est fun, l'histoire est pas mal du tout, ben, franchement, si vous ne l'avez jamais fait, je ne peux que vous le conseiller, vous allez vraiment vous régaler dessus, si c'est le genre de petit jeu que vous aimez, avec ce côté un peu, qui recherche un peu quand même l'exigence dans le joueur, et dans sa façon d'appréhender les combats, donc, voilà, si vous aimez un peu ça, c'est-à-dire un peu le challenge, tout en essayant un peu de découvrir une histoire qui est sympathique et drôle à la fois, ben, franchement, c'est un très très bon jeu, je ne le connaissais pas, je me suis dit, ouais, bon, à la jaquette, j'ai eu un peu les images, ouais, pourquoi pas, ça a l'air pas mal, et franchement, ben, je me suis lancé, je l'ai fait d'une traite, je me suis régalé, voilà, ben, je vous dis à la prochaine sur la chaîne, on se retrouvera, ben, du coup, pour des découvertes également d'autres let's play, celui-ci étant terminé, je vous dis à la prochaine, laissez un petit pouce bleu, et abonnez-vous, sur ce, ciao, ciao.